Je pense que toute cette organisation territoriale, revue et corrigée, vu le contexte actuel, ça donne un... d'une certaine manière, on est dans du copier-coller. On refait ce qu'on a toujours fait, parce que c'est quelque chose de bon également. Donc on ne va pas faire du neuf pour faire du neuf. Il faut reproduire en changeant les choses. Mais ça ne suffit pas. Donc il faut passer d'une pastorale de la conservation, du territoire, d'où il est né, paroisse, tout ce qu'on veut, EAP, mais avoir un sens missionnaire. La paroisse a ce sens missionnaire. C'est là où est vécu, d'où partent effectivement les missionnaires. C'est là qu'ils viennent se ressourcer, c'est là d'où ils partent. Mais on s'est dit que si on voulait effectivement que la mission soit vécue en Charente, il y ait comme des axes transversaux. C'est-à-dire que l'organisation par doyenné, elle est un peu pyramidale, puisqu'on va mettre le doyen, on va mettre des curés, des communautés locales, des relais, etc. Et puis, il y a ce qui est transversal. On pourrait mettre des lignes en dessous. Ce sont toutes les préoccupations que nous voulons avoir. Pas simplement pour faire ce qui s'est déjà fait, ou simplement améliorer la préparation au baptême, la préparation au mariage. Ça existe, ça, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on parte, il faut qu'on sorte, il faut qu'on se réveille pour, dans différents axes, les jeunes, la famille, la solidarité, tout ce qui concerne la culture, etc., qu'on ait des propositions. Elles ne sont pas liées au territoire. Elles sont liées à des personnes, des paroissiens, par contre, qui veulent davantage aller proposer. Proposer l'évangile, donc être en sortie inventée. C'est là où l'importance du plan pastoral de doyenné permettra de se dire, bon, alors on fonctionne, maintenant on sait qu'on a tel endroit où on a des messes, tel endroit où il y a des groupes qui se retrouvent, et qu'allons-nous faire pour être évangélisateurs. Donc c'est ça les axes missionnaires. Vous voyez, c'est un peu en transversal. C'est-à-dire que de Confolant à Cognac, de Ruffec à Barbesieux, en traversant Angoulême, il y a comme un réseau, une forme de net, un filet, un filet, qui permet d'avoir, à chaque croisement du filet, une personne, une équipe, voire un lieu, où on a la préoccupation, en plus de ce qu'on fait pour faire fonctionner la paroisse, préoccupation, de faire des propositions pour les jeunes, d'avoir des accroches, est-ce que c'est, en reprenant, en proposant pour les jeunes, par exemple, je ne sais pas moi, des activités sportives et autres, et qui leur permettent d'avoir un lien avec l'Église, de recevoir des familles, enfin bon, il y a un tas d'initiatives, mais ça, c'est à la, ça, c'est à mettre en place, localement, avec les équipes locales, un plan pastoral, voilà, donc, le dispositif, en fait, les orientations, telles qu'elles sont définies, aboutissent à, nous devons mettre, j'ai parlé de la priorité, qui était la proximité, une autre priorité, c'est une ouverture missionnaire, trouver des moyens, avec un nouveau langage, avec des nouveaux moyens, pour toucher des gens, qui ne connaissent pas encore l'Évangile, donc c'était vraiment avisé missionnaire, et quand, effectivement, ils seront touchés, ils trouveront une organisation, qui sera suffisamment simple, et structurée, pour trouver la nourriture nécessaire.